Frère Fernard et vous, bonjour. Bonjour, précieux frère Cédric Lukoussa. Comment vous allez ? Hakuna Matata, tout va bien, Jésus-Christ est vivant et nous avec. Merci beaucoup, Hakuna Matata. C'est encore un plaisir renouvelé de vous recevoir en direct du Forum JM. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes un prédicateur. Vous n'êtes pas présenté, vous êtes un prédicateur, un catboy, brebis à l'église Branham Tabernak à Jeffersonville, USA. Comment vous vous sentez être encore l'invité du Forum JM aujourd'hui ? Déjà, merci pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, c'est une grâce renouvelée. Et je voudrais remercier le Forum Les Jeunes du Message de nous donner la possibilité de nous exprimer pour mettre en avant non pas notre propre ministère, mais plutôt le ministère de Dieu pour cette heure, le ministère de William Marion Branham, qui aujourd'hui a pris la forme du ministère des bandes. Donc, je ne peux que me réjouir d'avoir une plateforme qui me permette justement de faire la promotion de ce ministère des bandes. Merci, 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 merci beaucoup, honorable Fernand Renbourg. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous passons directement le pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons avec vous sur le fait de comprendre le message du prophète William Marion Branham, parce que plusieurs prédicateurs affirment que pour comprendre le message du prophète William Marion Branham, il faut qu'eux puissent expliquer cela, car c'est cela leur travail, rendre le message plus clair, faciliter aux laïcs de pouvoir comprendre, c'est-à-dire en lisant celle, on ne va pas comprendre, il faut qu'eux soient là pour nous expliquer le message. Alors, la question de l'émission serait de savoir qu'est différent Branham par rapport à ça ? Est-ce que pour comprendre le message, faut-il que le prédicateur explique le message pour que nous puissions le comprendre, nous les laïcs ? Ok, la question est pertinente, elle est précise, elle est profonde et elle est simple à la fois. Pour éviter tout amalgame, j'ai d'abord envie de dire que les ministres ont leur place. Ils ont leur place et ils ont un rôle à jouer. J'ai envie de dire que nous n'avons pas une écriture pour interdire à un ministre de prêcher ou d'exercer son ministère parce que ce n'est pas un homme qui appelle un autre homme au ministère, c'est Dieu qui appelle les hommes. Notre prière est souvent que les hommes qui sont appelés par Dieu puissent faire ce que Frébana m'a dit, c'est-à-dire examiner leur appel pour vraiment savoir à quoi ils ont été appelés parce que dans la majeure partie des cas, ceux qui ont été appelés dévient souvent, ils s'égarent parce qu'ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont été appelés. Donc pour en venir à votre question, faut-il que le message, que les prédicateurs expliquent le message ou nous l'interprètent pour que nous puissions le comprendre ? Qu'est-ce que Frébana m'a dit à ce sujet ? Si nous disons que nous avons besoin des ministres pour nous expliquer le message ou nous interpréter le message, cela reviendrait à dire que le message n'est pas clair. Alors, est-ce que quelque part dans son message, Frébana m'a dit que le message n'était pas clair et que des gens viendraient pour l'expliquer ? C'est aussi celle-là la question. Alors donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de lire Frébana en deux ou en trois endroits différents pour voir ce qu'il en dit. Et que les gens se souviennent déjà que la Bible dit que tout soit fait sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc si nous avons deux ou trois témoins, à partir de là, l'affaire est close. L'affaire est close. Alors, si Fré Cédric permet, puisque ce n'est pas tant, les gens ne viennent pas nous regarder parce qu'ils ont besoin d'entendre mes paroles, mais les gens nous regardent parce qu'ils veulent entendre ce que le messager prophète William Branham a dit. Oui, oui. Wamba ou Bala. Wamba ou Bala. Donc nous allons faire Wamba ou Bala. Et de ce pas, si Fré Cédric le permet, je vais lire ici l'exposé des âges de l'Église. Pas de problème. Je vais prendre, à partir de la page, je ne vais pas mettre une aide, page 89. Alors, Frébana me dit ceci. Frébana me dit, mais voyez ce qui arrivait à cette époque. Avant de poursuivre avec la lecture, je vais poser la question à Fré Cédric. Fré Cédric, Fré Bala nous a parlé des Nicolaïtes, n'est-ce pas ? Dans son message, il nous parle des Nicolaïtes. Il parle de la sémence ou de la doctrine des Nicolaïtes, n'est-ce pas ? Vous avez déjà entendu ça. Là, vous posez au public la question parce que c'est moi qui pose la question. Oui, vous êtes le public. Vous représentez le public. Mais je ne pose pas tant la question pour que vous puissiez répondre. Mais je peux aussi poser pour que vous puissiez répondre. Si je vous pose la question, ça va. Est-ce que vous avez déjà vu un Nicolaïte de vos yeux ? Certainement que vous allez me dire non. Mais pourtant, je vous dirais que vous avez déjà vu des Nicolaïtes de vos yeux que vous envoyez tous les jours et je dirais même qu'ils sont là avec nous dans le milieu du message. Et quand je fais une telle déclaration, vous allez trouver que c'est scandaleux. Mais vous avez dit en posant la question que les ministres disent qu'il faut qu'ils expliquent le message pour que nous puissions le comprendre. Il faut qu'ils interprètent le message pour qu'ils puissent le comprendre. Que les gens puissent le comprendre. En d'autres termes, Frère Cédric a déjà rencontré au moins un prédicateur ou il a déjà entendu au moins un prédicateur dire qu'il faut que nous vous expliquions le message ou qu'il faut que nous vous interprétions le message. Frère Cédric, je suis sûr que Frère Cédric a déjà entendu au moins un seul ministre dire cela. Mais lorsque... Oui, pas seulement un seul ministre, plusieurs ministres affirment que pour comprendre, il y a des choses dans le message. Il faut que nous puissions vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Vous-même, le laïc, vous n'allez pas comprendre. En écoutant ou en lisant, vous n'allez pas comprendre. Amenez-nous cela que nous, nous puissions vous expliquer. Ah, très bien. Maintenant, je suis content que... Moi, je pensais que Frère Cédric avait entendu au moins un seul, mais il dit qu'il en a entendu plusieurs. Plusieurs. Il y a même des chansons, il y a même des chansons, des artistes en chantant même, disant, amenez-moi ça en tant que... Je vais vous expliquer. C'est moi qui peux saisir la pensée du prophète. Très bien. Maintenant, ce que Frère Cédric n'avait jamais remarqué, c'était que Frère Cédric n'avait jamais fait le lien entre cette déclaration faite par ces ministres-là et les nicolaïtes. Donc, Frère Cédric n'avait pas compris que seuls les nicolaïtes peuvent parler comme ça. Chaque fois que vous entendez un ministre déclarer que vous ne pouvez pas comprendre le message sans que nous ne vous l'expliquions ou nous ne vous l'interprétions. En réalité, vous avez affaire à des nicolaïtes et ils ne sont pas en dehors du milieu du message, ils sont dans le milieu du message. Puisque notre sujet ici, c'est, faut-il que les ministres ou les prédicateurs nous expliquent le message ou nous l'interprètent pour que nous puissions le comprendre? Lisons ce que dit William Branham à ce sujet. On peut y aller? Vous pouvez lire. Exposé des anges de l'église, page 89, il dit, mais voyez ce qui arrivait à cette époque. Donc, nous sommes en train de lire là dans l'exposé, là où Frère Bannham parle sur la semence nicolaïte ou la doctrine de Nicolaïte. Il dit, mais voyez ce qui est arrivé à cette époque. Cette fausse vigne acquérait une emprise et enseignait qu'il fallait que l'église soit dirigée par l'homme. Elle enseignait que l'église devait être gouvernée. Elle enseignait qu'il fallait soumettre les gens à une autorité. Mais au lieu de le faire à la manière de Dieu, ils ont tout simplement pris autorité. Ils ont pris tout le pouvoir spirituel entre leurs mains et ils ont abouti à avoir des saints prêtres qui se tiennent entre Dieu et les gens. Des saints prêtres qui se tiennent entre Dieu et les gens. C'est quand les ministres vous disent que vous ne pouvez pas comprendre le message, à moins que nous vous l'interprétions, ils sont en train de se mettre déjà entre Dieu et les gens. Ils sont en train de se mettre entre le prophète et les croyants. Nous continuons. Ils sont retournés tout droit à l'ancien système Aaronique. Ils sont devenus antichrists car ils ont rejeté sa médiation pour imposer la leur. Dieu haïssait cela. Les Éphésiens haïssaient cela et tout vrai croyant le haïra aussi. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas voir la même chose à l'œuvre à travers tous les âges et maintenant même alors que c'est pire que jamais. William Branham dit que ce système-là aujourd'hui il est pire qu'il n'a été autrefois. C'était l'organisation. Voilà ce que c'était. C'est ce qui a divisé les gens. Le peuple de Dieu doit être un. C'est ça, ce système-là qui a divisé les gens. Le peuple de Dieu dit William Branham doit être un. Pour que le peuple de Dieu soit un, il faut qu'il s'unisse sous une seule tête. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé une seule tête c'est celle que vous appelez Wamba ou Bala, le messager prophète William Arion Branham. Or, quand les nicolaïtes font leur entrée, le peuple n'est plus unis sous une seule tête. La preuve c'est que vous allez trouver Cédric Loucoussa avec son tabernacle, ils ont leur façon de croire, Antipas avec son tabernacle, ils ont leur façon de croire et on est divisé. Pourtant nous disons croire au même message. Le peuple de Dieu doit être un, dit William Branham. Par un seul esprit, plutôt, par un seul esprit, ils sont tous baptisés pour former un seul corps. Et le Saint-Esprit doit agir sur chacun et chacun doit participer au culte de Dieu. Mais des hommes ont voulu avoir la prééminence, alors ils ont pris le contrôle et des évêques sont devenus archévêques et avec leur titre imposant, ils ont laissé la parole de Dieu de côté et ont enseigné leur propre doctrine. Quand on parle des évêques, nous allons avoir dans notre tête seulement les évêques de l'Église catholique, les hommes avec les tauges et les tiards et autres. Mais n'oublions pas que même dans notre milieu il y a des évêques et des gens qui s'assument et qui disent ouvertement et clairement qu'ils sont des évêques. Donc dès lors que vous êtes déjà des évêques, faites attention parce que quelque part vous allez être identifiés sinon la parole. Continuons avec la lecture. Ils ont amené les gens, ils ont amené les gens à leur obéir si bien qu'au bout d'un moment leur façon d'adorer ne ressemblait plus du tout à celle des premiers temps après la Pentecôte. Ces œuvres étaient le début de la succession apostolique. De la succession apostolique, il n'y avait qu'un pas aisé à faire pour en arriver à faire de l'appartenance à une Église le moyen du salut par grâce. Je reprends parce qu'ici nous parlons de Nicolaïde. Je reprends cette partie. Frère, Madame dit, de la succession apostolique, il n'y avait qu'un pas aisé à faire pour en arriver à faire de l'appartenance à une Église le moyen du salut par grâce. Je m'arrête rapidement pour dire que c'est ça qui fait que quand on voit des frères et des sœurs qui sont dans leur maison en train d'écouter les bandes, on les attaque en disant qu'ils ne sont pas des chrétis, ils ne sont plus des chrétis, ils ne sont des païens ou ils n'ont pas compris la parole. Pourquoi les gens disent cela ? Parce qu'ils font de, ces Nicolaïdes font de l'appartenance à une Église le moyen du salut par grâce. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Frère Branham continue, il dit, la parole était réduite à un credo par, la parole était réduite à un credo, point. Par son esprit, l'antichrist prédominait dans l'Église. Maintenant, voici la partie qui nous intéresse. Et je ne pouvais pas la lire avant d'avoir lu ce que je viens de lire. Écoutez maintenant attentivement ce que dit William Branham, il dit, considérez cela aujourd'hui. Donc, Frère Branham a fait l'histoire et il fait le parallèle avec aujourd'hui, il dit qu'aujourd'hui c'est pire. Maintenant, Frère Branham dit, considérez cela, donc c'est quand on vient de lire, considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Acte 2,24 comme certains le font, vous pourriez le lire comme ceci. Vous entendez ? Alors c'est Acte 2,24, si Frère Sédric me le permet, laissez que je prenne d'abord rapidement la Bible. parce que si on passe rapidement, Frère Branham dit Acte 2,24, je vais m'excuser, voici ce qu'il dit Acte 2,24. Alors, on entend, aller un peu vite. On se dépasse. Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ça, c'est Acte 2,24. Plutôt, non, Acte 2,4, pas 24, veuillez me pardonner. Acte 2,4. Acte 2,4 dit. C'est 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, Frère Branham, parce que la question que vous posez, c'est qu'il faut-il que les ministres nous expliquent le message pour que nous puissions le comprendre. Là, nous venons de lire Acte 2,4. Nous avons entendu ce qu'est dit Acte 2,4. Maintenant, Frère Branham nous montre ici comment les nicolaïtes ou le clergé ou les prédicateurs expliqueraient Acte 2,4. Voici ce que dit Frère Branham. Considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Acte 2,4 comme certains le font, vous pourriez le lire comme ceci, deux points. Le jour de la Pentecôte, il vint un prêtre avec une hostie. Il dit, tirez la langue, et il posa l'hostie dessus. Il but lui-même un peu de vin et il dit, vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit. Oui, ça c'est William Branham. William Branham nous montre comment William Branham nous montre comment les prédicateurs interprètent le message ou la parole ce qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Vous me suivez Frère Cédric ? Oui, nous vous écoutons. Nous sommes dans l'exposé des âges de l'église page 90. Maintenant, écoutons la suite de la lecture. Frébenham dit, et il but lui-même un peu de vin et il dit, vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit. Frébenham dit, incroyable ! Frébenham dit, et pourtant, c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent, donc les nicolaïdes, ils disent, peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. comprendre, il faut que nous vous l'interprétions. Vous avez entendu ça Frère Cédric ? Ok. Je reprends. Et pourtant, c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent, il est nicolaïde, peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut que nous vous l'interprétions. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois que nous avons entendu des ministres dire que vous ne pouvez pas comprendre le message à moins que nous vous l'interprétions ou que nous vous l'expliquions, nous n'avions jamais... Avant de continuer, est-ce que nous parlons le même langage ? Interpréter et expliquer, est-ce que c'est la même chose ? C'est la même chose. Pourquoi ce ne serait pas la même chose ? Parce qu'on peut expliquer sans interpréter. Peut-être rendre des choses... On peut interpréter sans expliquer, mais ici, il s'agit de la même chose. Frère Bannam nous a donné l'exemple. Parce que les interprétations ou les explications qu'on nous donne, c'est quoi, Frère Sérgio ? Les explications qu'on nous donne très souvent n'ont rien à voir avec ce que le messager prophète a dit. J'ai écouté un prédicateur il y a quelques jours, une vidéo qui circule, qui a dit que quand Frère Bannam dit « dites ce que disent les bandes », il a dit que Frère Bannam n'a pas dit d'être des perroquets et de répéter exactement ce que Frère Bannam a dit, mais il a déclaré que « dites ce que disent les bandes » signifie comprendre l'esprit du messager. Or, le messager n'a dit cela nulle part. Quand il nous a dit « dites ce que disent les bandes », il n'a jamais dit que ça veut dire « comprenez mon esprit ». Frère Bannam ne l'a dit nulle part. Je crois qu'on vous invitera prochainement pour parler sur le fait qu'il avait dit « dites simplement ce qu'il dit sur le bandes ». Mais interpréter et expliquer, parce qu'il y a des prédicateurs qui disent qu'ils ne peuvent jamais interpréter ce que Frère Bannam a dit, mais ils peuvent quand même expliquer. Il y en a qui le disent. Les uns disent qu'ils doivent nous expliquer le message, d'autres disent qu'ils doivent nous interpréter le message. Ils le disent. Je suis ministre. Maintenant, nous sommes là, nous sommes du côté où ils disent qu'ils sont là pour expliquer, rendre les choses claires, pas interpréter. ça revient au même. Ils n'ont pas besoin d'expliquer quoi que ce soit parce que le message est clair. Le message n'a pas besoin d'être expliqué. Voici ce que Frère Bannam a dit. Si Frère Cédric veut que je lise quelque chose d'autre, s'il me le permet, bien sûr. OK, pas de problème. OK, je vais lire ici Frère Bannam. Il déclare ceci. Attendez, je vais retrouver cette citation rapidement. Voilà. Frère Bannam, ici, dit dans le serment 64-03-07. Le titre du serment c'est Témoignages en mer. Frère Bannam dit au paragraphe 8, il dit J'ai eu un moment de communion fraternelle avec ce matin, avec Frère Gordon Lindsay et beaucoup d'entre eux, Frère Pérugrine, qui parrainent mes prochaines réunions à Beaumont être assis ici derrière moi ce soir. Et beaucoup de nos amis Frère Don et son épouse. Nous sommes vraiment contents de les avoir avec nous que le Seigneur les bénisse. Frère Bannam dit au paragraphe 9, nous sommes dans 64-03-07, Témoignages en mer. Au paragraphe 9, Frère Bannam dit Maintenant, ce soir, juste trois points et suspensions, il dit J'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Frère Bannam dit J'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. C'est Frère Bannam qui le dit ? C'est Frère Bannam C'est Frère Bannam pour que même puisse les comprendre. J'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Pour que même un enfant puisse les comprendre. Pour que même un enfant puisse les comprendre. Donc ici, nous sommes dans un cas de figure et c'est en 64, c'est après l'ouverture des sots. Donc Frère Bannam nous dit qu'il a essayé de simplifier ses messages le plus possible pour donner même à un enfant la possibilité de les comprendre Frère Bannam quand il presse. Donc si un enfant prend une bande de Frère Bannam aujourd'hui, là nous sommes en 1964, si un enfant prend une bande de Frère Bannam et l'écoute, cet enfant-là pourra comprendre Frère Bannam. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est William Bannam qui le dit. Alors si Frère Bannam a simplifié ses messages le plus possible de sorte que même un enfant puisse le comprendre, lui William Bannam ou le comprendre, comprendre ses sermons, quelle clarification ou quelle explication avons-nous besoin de la part de qui est ici pour faire comprendre encore ces choses à cet enfant. Merci, merci Frère Fernand. Nous croyons à la citation que vous venez de lire comme nous l'avons dit ici c'est Brannam titré Le douleur de l'enfantement bréché à 1965 01 24 dans le paragraphe 154. Frère Bannam dit, j'explique, ces hommes, s'ils prennent ces signes et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens, voyez-vous, pour l'amener à un point où vous, je vais simplement déposer cette sémence puis j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Rémarquez, voyez, ça a toujours été comme ça. Qu'entendez-vous par ça ? C'est par ici que ce prédicateur, il y a plusieurs citations, ils disent ça d'abord comme citation clé, ils disent que nous, c'est nous qui devons prendre le message et donner un peu plus de vie à ça. C'est basant sur vous. Ok, ces hommes, s'ils prennent ceci et s'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens, voyez-vous, pour l'amener à un point où je veux simplement déposer cette sémence puis j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Frère Cédric, cette citation n'est pas en train quand Frère Madame dit que je n'interprète pas et je n'explique pas. Je veux simplement dire que Frère Madame n'est pas, donner plus de sens au message ici, Frère Madame n'a jamais dit qu'ils allaient partir dire des choses que lui n'a jamais dites. Parce que la façon, la façon, laissez-moi parler, la façon que nous, que les ministres se sont retrouvés à donner du sens au message, soi-disant, ou à lui faire prendre vie comme le dit Frère Madame, a fait en sorte que le message ait plusieurs sens. Et ça, vous ne me contendirez pas. de telle sorte que certains sur la base de la même citation, il y en a qui adorent William Branham, certains sur la base de la même citation, sur la base de donner du sens, plus de sens au message et donner, faire prendre vie au message, se sont retrouvés dans le millénium. Ils disent qu'ils sont déjà dans le millénium. D'autres encore, sur toujours la base de la même citation, et sur le prétexte fallacieux de donner plus de sens et de vie à ce message, déclare que la seconde venue a déjà eu lieu et que Jésus est venu en 1963. La seconde venue a eu lieu en 1963. Frère Sédith, quand nous prenons tout ça, finalement, le message a combien de sens ? Quel est le sens maintenant que nous lui avons donné ? Et quelle est la sorte de vie que nous faisons prendre au message, que nous donnons au message ? Ne voyez-vous pas que c'est plutôt dans une confusion que nous retrouvons ? Mais il ne faut pas généraliser si les autres ne font pas correctement le travail et ne peuvent pas généraliser que c'est tous les éphésiens 4 ? C'est justement parce que je ne réalise et je ne généralise pas autant que moi. C'est justement parce que je ne réalise et je ne généralise pas et que je suis conscient de ce qu'il existe une minorité qui fait le travail correctement, qui consiste à lui donner plus de sens. Donc, au message... Alors, une minorité, alors, minorité, donner plus de sens, ça veut dire quoi ? Je ne vais pas dire ça veut dire quoi. je suis plutôt en train de répondre en disant que c'est justement parce qu'il y a une minorité... Je veux dire que je ne réalise pas parce que je ne généralise pas la chose parce que je sais qu'il y a une minorité qui reste fidèle à la parole. Et cette minorité qui reste fidèle à la parole, c'est celle-là qui veille à ramener justement le peuple à l'enseignement pur du message tel qu'apporté par William Branham. C'est ça, donner du sens à ce message. Donner du sens au message du temps de la fin, ce n'est pas aller parler là où le messager n'a pas parlé, ce n'est pas aller inventer des théories et des doctrines, mais c'est veiller à dire au peuple que le message est la vérité telle qu'il a été apporté et l'accepter telle qu'il a été apporté et l'écouter telle qu'elle dans sa forme la plus pure. Nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Si vous prenez ce que nous venions de lire la phrase Cédric, là où Frère Branham parle de cet enfant, il dit j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Si un enfant peut comprendre les serments de Frère Branham parce qu'ils ont été simplifiés le plus possible, quel sens viendrait donner un prédicateur à cet enfant qui en prend une bande de l'écoute comprend ? Mais c'est le même Frère Branham qui le dit ici, c'est lui qui dit, c'est une citation, ils vont pouvoir y donner plus de sens. C'est pourquoi je vous ai dit, je crois Frère Branham et j'ai dit amène à la citation, donner plus de sens au message ou lui faire prendre vie ne signifie pas aller inventer des théories et des doctrines, ne signifie pas aller parler là où le messager n'a pas parlé. C'est pourquoi je vous ai dit que sur la base de cette citation mal comprise, il y en a qui se retrouvent dans le millénium pendant qu'ils utilisent WhatsApp comme vous et moi. Il y a des gens Frère Cédric, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans le millénium qui suivront l'interview que nous sommes en train de faire là. qui sont en train de nous suivre et d'autres qui nous suivront plus tard. Mais ils disent qu'ils sont dans le millénium et ils sont dans le millénium sur la base justement de cette citation. Je vous donne l'exemple de Frère Joseph Branham. Quand les prédicateurs sont venus, ils ont quasiment tué le message. Ils ont presque tué le message pendant 49 ans. Celui-ci a prêché, c'est l'autre a prêché ça pendant des années. Mais Joseph Branham est venu en tant que ministre et avec à côté de lui, autour de lui, d'autres personnes qui avaient compris et saisi la vision. Joseph Branham a donné du sens à ce message et lui a fait prendre vie en disant que la voix dans les bandes est la voix de Dieu pour nous toujours. Ce sont ces bandes-là que nous devons écouter. Il a donné du sens au message. Il lui a fait prendre vie de telle sorte qu'aujourd'hui vous pouvez voir des hommes et des femmes des familles entières, des églises entières. Ça, c'est votre façon de comprendre, prendre, donner plus de sens, c'est ça votre façon de comprendre ? Absolument, absolument, parce que ça donne vie au message. Ça donne vie au message. Donner vie au message, ce n'est pas venir greffer de nouvelles choses au message. Donner vie au message, c'est de donner la possibilité au message de s'exprimer lui-même ou si vous voulez, de permettre à William Branham de continuer à apprécier son message. C'est pourquoi il y a des prédicateurs aujourd'hui et je veux croire que je fais partie de ces prédicateurs-là qui, ayant compris cela, œuvre nuit et jour pour que le message de Frère-Banam au moyen des bandes reprenne vie, prenne vie pour que des hommes et des femmes puissent appuyer sur les lectures et écouter ces bandes. Et si Frère-Cedric vous permet, je peux lire une citation ici. Lisez la citation parce qu'il y a une autre citation que je voulais encore vous lire. D'accord. Frère-Banam dit ceci. Nous sommes dans le serment 72-12-30. Monsieur S, le signe de la fin. Frère-Banam dit. Il dit, Monsieur S, le signe de la fin. Frère-Banam dit. Permettez que je lise. Vous savez, un jour après sa résurrection, Jésus marchait sur le rivage avec les apôtres et Jean s'appuyait sur sa poitrine et ils demandèrent qu'arrivera-t-il à cet homme? Jésus a dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Frère-Banam dit. Et là-dessus, le bruit courut que Jean allait vivre pour voir Jésus revenir. Vous voyez, le bruit a commencé à courir. Sur la base de ce que Jésus avait dit, le bruit a commencé à courir. Les gens ont commencé à interpréter, à expliquer. Frère-Banam dit. L'Écriture dit. Cependant, Jésus ne l'avait pas dit ainsi. Jésus ne l'avait pas dit ainsi. Frère-Banam est en train de nous dire quelque chose. Il va nous lâcher quelque chose là. Continuons. Voyez-vous, il n'a jamais dit cela. Il a simplement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Il n'a jamais dit qu'il démarrerait. Mais il est si facile de comprendre mal. Frère-Banam dit. Maintenant, ce n'est pas que je condamne quelqu'un de le faire, donc de comprendre mal. Parce que je le fais moi-même. Tout le monde le fait. Si les apôtres qui ont marché avec notre Seigneur le comprirent mal, et ils ne le comprirent jamais clairement, Frère-Banam dit. Juste à la fin, il dit, maintenant nous comprenons. Maintenant nous croyons et nous sommes convaincus que personne n'a à te dire quoi que ce soit, car tu sais toutes choses. Jésus lui répondit, croyez-vous maintenant, voyez-vous, est-ce que finalement, après tout ce temps, vous, est-ce que vous avez finalement compris cela pour que vous croyez là où Frère-Banam dit? Il a dit cela pour une raison. Paragraphe maintenant, 53. Nous sommes dans 72, 12, 30. Précieux au soir, Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 53, Frère-Banam dit. C'est simplement humain et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, virgule. Mais si cela est un peu confus, pour vous, repassez la bande. Je repense le paragraphe. Ok. Frère-Banam dit. C'est simplement humain, donc de mal comprendre. Il dit, c'est simplement humain et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, virgule. Mais si cela est un peu confus pour vous, Frère-Banam dit, repassez la bande, c'est-à-dire rejouer la bande. Frère-Banam n'a pas dit que, si cela est un peu confus pour vous, allez voir les prédicateurs pour qu'ils vous l'expliquent ou pour qu'ils vous l'interprètent. Il a dit, repassez la bande. Et c'est ce que nous croyons. Et permettez encore, Frère-Cédric, je lis la dernière fois, je lis seulement un seul paragraphe. Ici, c'est dans le serment 63, 0, 3, c'est le troisième saut. Frère-Banam dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention, et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement, il dit. En effet, vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Les bandes sont claires. Ok. Merci. Alors, on continue. Il y a une citation ici. J'aimerais vous lire cela. Du côté où, si on ne doit que lire, de prédication, on ne peut pas comprendre. Il faut que quelqu'un puisse s'étenir là et nous prêcher cela pour comprendre. Je suis dans sa prédication, la prédication du prophète, titré Élie et Élisée, prêchée en 1954, 04-03, dans le paragraphe 1, Frère-Banam dit, je pars là, je tire votre attention ici, il dit, il a né ainsi. Vous pouvez lire un livre, lire un serment, cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose. à moins que vous entendiez la personne prêcher ses serments, l'esprit accompagne cela. Amen. Il faut qu'un prédicateur soit là pour vous prêcher, pour que vous puissiez comprendre cela. Là, je ne dis pas Amen. Là, je ne dis pas Amen. Réglisez d'abord la citation. Bon, on rélue la citation. Vous pouvez lire un livre, lire un serment, cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose. À moins que vous entendiez la personne prêcher ses serments, l'esprit accompagne cela. J'ai dit Amen. Maintenant, continuez, prédicateur. Pas la lecture, vous parlez. Alors, la question, parce que c'est en se basant sur cette citation, on dit, vous pouvez lire, de brochure, vous n'allez pas comprendre de prédication en lisant, il faut qu'un prédicateur puisse se tenir là et vous prêchez cela. En ce moment-là, vous allez comprendre. Là, maintenant, je ne dis pas Amen. Là, maintenant, je ne dis pas Amen. Donc, j'ai dit Amen à ce que vous avez lu parce que c'est ce que dit William Brennan. Mais je n'ai pas dit Amen au fait que maintenant, un prédicateur doit se tenir là pour nous expliquer ça ou prêcher cela. À ça, je ne dis pas Amen. Parce que vous voyez, nous sommes doués dans la mauvaise compréhension. Mais maintenant, quand on dit à moi que vous entendiez la personne prêcher ses serments. Mais je suis d'accord. Je suis en train de venir. C'est pourquoi je dis que nous avons un problème de compréhension. Et Frévenan, comme nous venions de le dire, dit que c'est humain de mal comprendre. Mais il a dit que si c'est un peu confus, il nous a dit quoi faire. Il a dit repasser la bande. Il dit réécouter la bande parce que les bandes sont claires. Fréce, quand vous lisez ce que vous venez de lire là, et pourtant, vous voyez, les prédicateurs prennent ça et quand nous lisons, nous ne nous faisons pas très attention. Vous avez dit tout à l'heure que nous reviendrons sur le sujet de dire ce que disent les bandes. Oui, on reviendra. Oui, on reviendra. Et au moment là, nous lirons quelque chose, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et William Branham dit saisissez bien chaque mot. Il dit ça. Il dit saisissez bien chaque mot. Quand vous avez lu là, vous savez en français, et je crois que dans toutes les langues c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle des articles. Et puis ça, je pense qu'on apprend à l'école primaire. Cette citation que vous avez lu, je la connais. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Il y a ce qu'on appelle des articles. Et dans les articles, il y a ce qu'on appelle des articles définis, des articles indéfinis, des articles, on va dire, ce qu'on appelle les articles partitifs. Donc dans les articles définis, vous avez le, la et l'est. Dans les articles indéfinis, vous avez un, une, des. Et dans les articles partitifs, donc on va dire que vous avez du, de là, des, ainsi de suite. Donc vous avez les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. C'est quand vous avez lu là, vous avez bien lu que Frau Branham a dit, et j'ai la citation ici en anglais, Frau Branham dit que vous devez écouter la personne. Oui. C'est ce qui est écrit là-bas, non? Oui, oui, oui. Frau Branham n'a pas dit qu'à moins que vous écoutiez jusqu'à ce que vous écoutiez une personne prêchée ça. C'est pas ce que Frau Branham a dit. Frau Branham n'a pas dit jusqu'à ce que vous écoutiez des personnes prêchées ça. Frau Branham a dit, parce que si vous dites une personne, ça peut être n'importe qui. Si Frau Branham a dit jusqu'à ce que vous écoutiez une personne prêchée, ça peut être n'importe qui. Si Frau Branham a dit à moins que vous écoutiez des personnes prêchées ça, là, même ça, on va dire que c'est tout le monde. Mais Frau Branham a dit la personne. C'est là qu'il faut comprendre. La personne, là, ce n'est pas Antifa, ce n'est pas Cédric Lecoussin. La personne, là, c'est l'auteur de ce livre ou l'auteur de ce serment. Rélisez bien cette citation. On reprend la citation. Vous pouvez lire un livre, lire un serment. Cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne de ce serment. La personne, article défini, c'est un article défini. Il n'a pas dit une personne ou des personnes. Nous sommes ici en train de parler de l'auteur du livre ou de l'auteur de ce serment. Et c'est la raison pour laquelle les bandes ont été enregistrées. C'est pour donner aux croix-là du message du temps de la fin la possibilité d'écouter la personne William Branham prêcher son serment. Frère Cédric, je reviens pour dire que tous ceux qui mettent cette citation en avant ne font jamais... Peut-être qu'ils n'ont pas la notion des articles. Je reprends. Il y a des articles définis, des articles indéfinis et des articles partitifs. Ils ne jouent pas le même rôle. C'est-à-dire, la personne, c'est l'auteur. L'auteur, c'est l'auteur de ce serment ou l'auteur de ce livre. Qui peut mieux expliquer un livre que l'auteur lui-même ? L'auteur du livre connaît même les noms dits de son livre. Un article défini, la personne, pas les personnes, pas une personne. Il ne faut pas que ce soit impersonnel. Oui, frère. Oui, frère. C'est-à-dire, là, vous nous ramenez à l'école. Mon frère, on est obligé de retourner à l'école parce que ces choses-là passent pas dessus notre tête. Et les gens prennent ça. La citation ici, en anglais, en anglais, il dit la même chose « The way about you can read the book, read the sermon, but you'll never get out of it unless you hear the person. » Frère, ben, on n'a pas dit une personne. En anglais, c'est la même chose. C'est article défini. Unless you hear the person preach that sermon. Ok, merci. Alors, fin fermant, on nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, ici, vous dites, avec les quelques citations que vous venez de donner, vous dites que le message Frère, ben, on a simplifié son message pour que même un enfant puisse le comprendre. Pour que même un enfant puisse le comprendre. C'est-à-dire, ça ne demande pas quelqu'un être là pour nous expliquer, pour que nous puissions comprendre. Pas du tout. Et si vous voulez, je peux encore donner un exemple rapidement. L'exemple que je vais donner encore, c'est, comme je venais de le dire récemment dans une vidéo que j'ai publiée, Frère, ben, on nous dit que la veuve de Sarrepta était une femme du même calibre qu'elle. Et lorsque le travail des corbeaux, c'était de nourrir Élie au torrent de Kéli, pour donner de la vie aux corbeaux, aux messagers Élie, pour qu'Élie aille prêcher à la veuve. Maintenant, quand il est arrivé chez la veuve et qu'il s'est mis à prêcher à la veuve, il n'y avait aucun corbeau pour expliquer à la veuve ce qu'Élie disait. Personne. Et la veuve et l'enfant de la veuve avaient la capacité d'entendre ce qu'Élie était en train de leur dire. le travail des corbeaux, et Frère, ben, on appelle les corbeaux les serviteurs de Dieu. Il dit béni soit ses serviteurs qui apportaient donc à Élie le pain et la viande le matin, le pain et la viande le soir. C'est pourquoi le rôle du ministre aujourd'hui, c'est de donner la vie au messager William Branagh. C'est de garder Élie de notre jour vivant en lui apportant le pain et la viande le matin, en lui apportant le pain et la viande le soir. Vous comprenez cela ? Donc, notre rôle à nous les ministres, c'est de rappeler au peuple que Dieu nous a envoyé un prophète, que le message a été enregistré, la voix est là, vous pouvez aller écouter. Voilà comment nous gardons Élie vivant en faisant prendre conscience aux gens de l'importance d'écouter le messager là. Et lui, quand il ira chez la veuve, il va prêcher lui-même. Et Frère, ben, on dirait que la veuve de Sarrepta était une femme du même calibre qu'Élie. Et je dis toujours que quand Dieu envoie un prophète, il suscite aussi des croyants du calibre de ce prophète, du même calibre que ce prophète, parce que ces croyants-là auront la possibilité, la capacité d'entendre et de comprendre ce prophète-là. Alors, la veuve de Sarrepta avait reçu Élie et elle a eu besoin de personne pour lui expliquer ce qu'Élie disait. Comment se fait-il, Frère Cédric, le coussin, précieux frère, que Dieu nous envoie aussi à nous Élie, le prophète, mais nous ne voulons pas nous mettre dans la même position que la veuve de Sarrepta. Je répète, la veuve de Sarrepta a reçu Élie le prophète. Elle n'a eu besoin de personne pour lui expliquer ce qu'Élie lui précie dans sa maison. Comment se fait-il que nous, nous avons reçu Élie aussi, le prophète, Dieu nous donne la possibilité de recevoir Élie le prophète, mais nous, nous ne voulons pas être comme la veuve de Sarrepta, c'est-à-dire des croyants du même calibre que l'Élie de notre jour, au point où nous ne voulons pas l'écouter, cette Élie, nous avons besoin de quelqu'un pour nous expliquer ce qu'elle nous dit l'Élie de notre jour. Voilà pourquoi je reviens à ce que Frère Banham a dit. J'ai essayé de simplifier mes sermons de telle sorte que même un enfant puisse les comprendre. Cet enfant-là, Frère Banham a déjà fait le travail pour lui qui a de simplifier ses sermons, donc cet enfant-là n'a plus besoin que quelqu'un lui explique les sermons de William Branham, parce que cet enfant-là a les mêmes caractéristiques que son prophète Élie, qui est William Branham. Pourquoi Frère Banham a-t-il simplifié ses sermons le plus possible, que même un enfant puisse les comprendre, parce qu'il voulait, parce que ces enfants-là, ou cet enfant-là, a les mêmes caractéristiques que lui. Permets-moi que je lis cette citation rapidement, s'il te plaît. Pas de problème. Frère Banham dit, nous sommes dans l'exposé des âges de l'Église, page 149. Oh, c'est une de mes préférées. Frère Banham dit, les sept âges, tels qu'ils sont exposés dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, incluent toute la durée de la plénitude des nations, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour le salut. Dans chacun des âges, sans exception, donc d'Éphèse à l'Odyssée, dans chacun des âges sans exception, la même chose est dite au début, et à la fin du message à chaque ange, écrit aux messagers d'Éphèse, de Smyne, de Pergame, de Théâtre, de Sars, de Philadelphie, de l'Odyssée, de points. Voici ce que dit celui et que celui, Frère Banham dit, au singulier, que celui qui a des oreilles, donc celui qui a des oreilles, au singulier, donc une personne, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole de cet âge-là, dans chaque âge. Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne concernant la parole de cet âge-là. Donc concernant la parole de cet âge, si Frère Cédric Loucousa, Jésus ne s'est pas adressé à moi, il ne s'est pas adressé à toi. Il faut que Cédric Loucousa et Antipas identifient à qui est-ce que Jésus s'est adressé concernant la parole de cet âge-là pour qu'ils aillent l'écouter. Frère Banham dit, Jésus ne s'adresse qu'à, il dit, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne on sait qu'il concerne la parole de cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là, et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il, le messager, parle de la part de Dieu par révélation aux Églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé, il dit, le message est alors diffusé à tous, le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, le message a été diffusé à tous, et tout le monde a été atteint par le message. Frère Banham dit, mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon. Et Frère Banham va dire, chaque individu de ce groupe, donc Antipas, c'est un individu de ce groupe. C'est-à-dire que le Koussa est un individu de ce groupe. Le frère Akwak, c'est un individu de ce groupe. Le frère Kapalai, c'est un individu de ce groupe. Les noms Akwak et Kapalai, c'est un pasteur chez moi au pays, là-bas, qui avait l'habitude de citer ces noms-là. Et souvent, quand je veux mentionner des gens qui sont fictifs, je cite ces noms. Donc, Akwak, c'est un individu de ce groupe. Kapalai, c'est un individu de ce groupe. Frère Banham dit, mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement. Individuellement, ça veut dire personne par personne. Ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon. Point. Frère Banham dit, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Je répète. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Donc, le messager, William Bram dit que Cédric, si Cédric Loupoussa est un membre de ce groupe, Frère Banham dit que Cédric Loupoussa remplaçant chaque individu de ce groupe par sa valeur, ça dit, on va mettre les noms. Frère Banham dit, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Maintenant, on va remplacer l'individu de ce groupe par Cédric Loupoussa. William Bram dit, Cédric Loupoussa est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen de qui ? du messager. Kapalai est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Pas au moyen d'Antipas, pas au moyen de Cédric Loupoussa, pas au moyen de tous ces individus qui disent qu'ils doivent nous expliquer le message ou l'interpréter pour nous. Non, William Bram dit, Exposez des âges de l'église par 149. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Vous comprenez pourquoi nous disons aux gens d'écouter les bandes. Nous sommes en train de leur faire prendre conscience que tel que vous êtes là, vous êtes venus sur la terre avec, au-dedans de vous, la capacité prédestinée d'entendre le langage de l'esprit quand le messager se met à parler. Or, qu'est-ce que nous avons fait en tant que prédicateurs ? Nous avons fait vivre les gens un dessous de leurs privilèges en leur disant que c'est nous qui devons vous expliquer sinon vous ne comprenez pas. Mais comment pouvons-nous expliquer le message à des gens qui sont censés avoir en eux la capacité d'entendre ce que l'esprit dit quand le messager se met à parler ? Ça nous ramène à ce que William Branham a dit. J'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Pourquoi un enfant est-il capable de comprendre les messages de Frère Branham ? Parce que cet enfant a la capacité prédestinée d'entendre ce que l'esprit dit quand le messager se met à parler. C'est pourquoi Frère Branham dit que si c'était un peu confus pour vous, il n'a pas dit aller voir Antipas pour qu'il vous explique cela. Branham a dit repasser la bande. Il a dit réécouter les bandes. Il les a réécoutées et elles sont claires. C'est pourquoi le travail que nous devons faire en tant que ministre en réalité, Frère Cédric, c'est de faire prendre conscience de l'importance de ce que le messager est toujours en train de parler par son ministère aujourd'hui qui est le ministère des bandes. La voix de Dieu est là. En menant les gens au niveau où ils doivent comprendre qu'ils ont cette capacité en eux de comprendre le messager et quand ils vont maintenant se mettre à appuyer sur les tueurs, ils auront une nouvelle mentalité, ce qu'on appelle en anglais « mindset ». Ils auront un nouveau mindset en se disant « Ah, donc, j'ai pris conscience que si j'appuie sur les tueurs, quand le messager va se mettre à parler, je vais comprendre ce qu'il va dire. Après tout, Dieu m'a envoyé Elie le prophète, pourquoi ne me metrais-je pas aussi dans la même position que la veuve de Sarrepta ? La veuve de Sarrepta était une femme du même calibre que l'Elie de son jour. Pourquoi ne serais-je pas un croyant du même calibre que l'Elie de mon jour ? La veuve de Sarrepta avait-elle besoin de quelqu'un pour lui expliquer ce qu'Elie lui disait dans sa maison ? Non ! De la même façon, moi aussi, je n'ai besoin de quelqu'un que l'Elie de mon jour a dit. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a plus besoin des ministres ? Non, nous avons besoin des prédicatoires, nous avons besoin des corbeaux, nous avons besoin de ses serviteurs d'Elie. Mais quel est leur rôle ? Leur rôle, c'est de donner du pain et de la viande à Elie le matin, donner du pain à la viande à Elie le soir. C'est parce que les corbeaux ont nourri Elie et qu'ils ont gardé la voie d'Elie vivante qu'Elie a pu aller prêcher la veuve. Les serviteurs ont un rôle à jouer, les corbeaux ont un rôle à jouer. Gardons la voie d'Elie vivante et Elie ira lui-même prêcher son message à la veuve de sa reptile. Merci, honorable Fernand Renbou. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, si vous le permettez, je vais lire juste Frère Joseph Branham. Rapidement, s'il vous plaît. Il est un prophète. Il est le leader, il est mon leader. Permettez que je lise. Je termine, c'est moi par là. Je lis seulement. Un jour, je vais vous inviter, nous allons vous inviter ici pour parler un peu pourquoi sur le frère Joseph Branham parce qu'apparemment, c'est comme si vous êtes en train d'aller du côté. Un jour, vous allez nous dire Frère Joseph a dit, Frère Joseph a dit et mettant Frère Branham de côté. Ce qui est intéressant, Frère Cédric, c'est parce que tout ce que Frère Joseph Branham dit ne peut pas... Parce que là, on pensait que vous allez conclure en disant laissez-moi encore ajouter une citation de Frère Branham. Là, vous voulez nous ajouter une citation de Frère Joseph Branham. Alors que... Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai lu une citation de Frère Joseph Branham parce qu'il est la personne qui a le mieux donné du sens au message et qui a fait prendre vie au message en permettant à l'épouse du monde entier aujourd'hui d'appuyer sur les lectures et d'écouter le prophète Élie de notre jour. Et tout ce que Frère Joseph Branham dit, quand j'ai dit Joseph Branham a dit, tout ce que Joseph Branham dit ne poursuit qu'un seul objectif, c'est de nous amener à écouter l'Élie de notre jour. Et si je viens de vous parler, là comme j'ai parlé, de la capacité prédestinée d'entendre l'esprit, ce qu'elle dit l'esprit quand le messager se met à parler, c'est parce que justement c'est Joseph Branham que je suis qui m'a parlé de toutes ces choses-là. Alors permettez que je lise parce que nous sommes toujours dans le sujet, je termine par là. Frère Joseph Branham dit dans sa lettre du 26 mars 2022, il dit ceci, nous terminons par là. Il parle des ministres parce que c'est pour revenir encore vous dire que les ministres sont importants, on en a besoin. il dit ceci, il dit, est-ce que ce septième, non je vais lire ici, il nous a dit que son ministère était un type parfait de la vie de Moïse. Alors que Moïse cheminait en suivant la colonne de feu, des hommes se sont levés et l'ont confronté, c'était les prédicateurs. Ces hommes avaient été appelés à sortir et ils étaient en route vers le pays promis. Ils ont défié Moïse en disant qu'il en prenait trop sur lui, qu'il n'était pas le seul saint à avoir été appelé et qu'ils étaient eux aussi saints et qu'ils devaient eux aussi prêcher quelque chose. Frère Joseph dit. Il a dit qu'ils étaient de saints hommes et qu'ils avaient effectivement quelque chose à faire. Les ministres ont quelque chose à faire. Mais Dieu l'avait appelé lui Moïse, un homme à conduire le passé. Nous lisons pour terminer. Frère Joseph dit. Ils avaient leur place, ils qui, les ministres, donc ceux-là qui veulent expliquer le message, ils ont leur place, mais leur rôle, ce n'est pas d'expliquer le message qu'ils disent. Ils avaient leur place, ils étaient oints. Ils faisaient ce qu'ils avaient été appelés et ordonnés à faire en disant aux gens. Ils avaient été appelés et ordonnés à faire quoi? Ils faisaient ce qu'ils avaient été appelés et ordonnés à faire en disant aux gens. Écoutez Moïse. Voilà ce à quoi ils avaient été appelés. Frère Joseph dit. Mais il voulait dire quelque chose de plus ou expliquer ce que Moïse disait. ils n'étaient pas satisfaits de simplement indiquer aux gens d'écouter Moïse. Ils voulaient conduire les gens. Ils voulaient faire quelque chose de plus ou de différent que ce qu'ils avaient reçu le mandat de faire. Quel est le mandat qu'ils ont reçu? Le mandat qu'ils avaient reçu, c'était de dire aux gens d'écouter Moïse. Et c'est ce que les prédicateurs d'aujourd'hui doivent faire. C'est pourquoi Frère Bernard me dit dans le serment sortir du camp. 64 07 19 au soir, sortir du camp. Frère Bernard me dit au paragraphe 44. Je termine par William Bernard. William Bernard me dit. Et nous voyons sur l'emplacement de ce petit camp, sur le mandat de la transfiguration, là-haut sur la montagne de la transfiguration, quand ils ont reçu le mandat d'écouter, virgule, le seul mandat qu'ils ont reçu, c'était d'écouter la parole. Tout ce qu'ils ont vu, ce n'est pas un credo. Ils n'ont absolument rien vu d'autre que Jésus et il est la parole faite chère. Les gens aujourd'hui parlent de la parole faite chère, mais quand vous avez vu la parole faite chère, quel est le mandat que vous recevez quand vous voyez la parole faite chère ? C'est de couper. C'est tout. Mais une question qui m'est venue à l'esprit, il y a aussi des brevilles qui crient haut et fort, disons que je n'arrivais pas comprendre quand j'étais en train d'écouter le prophète, mais je suis parvenu à comprendre le message du prophète William-Marie Ombana quand mon pasteur se tient là et il prêche ses messages. Il m'explique. C'est par là que j'ai compris. Toute brevilles qui dit c'est là et si la finalité des explications de son pasteur n'amène pas cette breville à écouter les bandes et les écouter par-dessus tous les bandes de William-Marie Ombana ça veut dire que son pasteur lui a mal expliqué le message. Ce qu'il dit avoir bien compris là c'est autre chose que le message du temps de la fin. Toute personne qui comprendra bien le message du temps de la fin finira par écouter par-dessus tout le message du temps de la fin de la voie du 7ème ange comme la veuve de Sarepta qui écoutait par-dessus tout Élie le prophète. Donc tout individu qui déclare qu'il a bien compris le message quand son pasteur lui a expliqué le message et que la finalité de cet individu là c'est d'écouter plus son pasteur là que le messager William-Marie Ombana c'est la preuve que cet individu ce pasteur là lui a mal expliqué le message. Merci frère Fernand Rimbaud c'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum UGM et à tous les frères et soeurs merci restez toujours branchés dans votre forum et j'ai du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Le forum UGM Branam ou rien Wamba ou Bala Oh frère comprenez vous voyez on ne comprend pas nous on comprend et on croit que c'est que frère Branam a dit parce que nous croyons que Dieu a pensé et frère Branam a parlé et nous autres si nous croyons c'est la règle dans l'intermédiaire Shalom merci 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 merci